C'est un jour important parce que la TECO-R c'est un groupe historique sur Toulouse dans le domaine de l'aviation et puis de l'aéronautique. Et d'avoir un site qui va être labellisé usine de futur, c'est vraiment le gage que le groupe la TECO-R s'engage dans l'innovation, dans la recherche et que nous pourrons ainsi avoir la préservation d'emplois et surtout la création d'emplois pour l'avenir. Nous savons qu'à travers ce nouveau site qui permettra d'avoir des conditions de production optimales, ce sera la conquête de nouveaux marchés pour la TECO-R et ce sera également la reprise de la recherche pour la TECO-R et également de l'innovation. La TECO-R est un des premiers noms de l'aéronautique, fournisseur d'Airbus mais aussi de Boeing. C'est une entreprise qui a un siècle d'existence mais qui n'a cessé de s'adapter, d'évoluer, de répondre aux défis du futur. Aujourd'hui, elle est très engagée sur l'innovation, le numérique, la digitalisation des emplois et donc elle participe aux emplois de demain. Nous sommes la capitale européenne de l'aéronautique mais il ne suffit pas de porter ce titre avec fierté. Il faut sans cesse se battre pour le garder et pour le garder, il faut investir, investir dans la recherche, innover et la TECO-R le fait avec beaucoup de volonté. Alors cette usine dont on vient de poser la première pierre sera la vitrine du futur du groupe, la TECO-R, en ce qu'elle a deux caractéristiques. Un, elle est très automatisée et deux, elle est simulée. Qu'est-ce que ça veut dire d'être simulée ? Ça veut dire que dès la conception, dès aujourd'hui, nous avons un modèle 3D de l'usine et de tous ces flux internes et une simulation de l'ensemble des machines qui vont s'y trouver. Donc on peut optimiser l'installation des machines à l'intérieur pour optimiser les flux et ensuite tout au long de la vie de cette usine, quand elle sera en production réelle, les flux seront pré-simulés avant d'être réalisés. Donc 25 millions pour la première tranche qui n'inclut pas le traitement de surface et au global un peu plus de 30 millions quand nous aurons fait la deuxième tranche et les investissements sur le traitement de surface. La TECO-R reste à Toulouse tout en étant très fière de ses implantations par ailleurs parce qu'elle concourt à la productivité et à la compétitivité de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada